Et salut tout le monde, salut Sylvain, comment vas-tu ? Ecoute très bien, salut Simon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, grosse 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 review, on vous l'a un peu gardé dans la période de Noël exprès pour ça, parce que ça fait un petit peu de temps maintenant que tu as fait une très belle paire sur ce W Series Super Championship à 500 euros de buy-in, si je ne dis pas de bêtises, au dernier Winamax Series. Exact, c'était un tournoi avec un format un peu spécial, un mystery bounty. Donc les bounty arrivent uniquement au jeu à partir de Day 2, et on va pas vous détailler tout ça, mais très beau tournoi, très gros price pool, et pas mal de mains intéressantes à analyser ensemble. Exactement, évidemment qu'on ne peut pas analyser toutes les mains, on a même commencé dès le Day 2, vous voyez que là il y a 603 mains juste à partir du Day 2, et après il y a un petit onglet TF, sans vous spoiler et dire jusqu'où tu vas, donc on va review tout ça, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est gratuit, c'est que du kiff, on review ça tout de suite, let's go. Alors, première main Valet 10, ici, qui est la main numéro 16 du Day 2. Pardon, juste avant de commencer, très très important, pour tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes VIP pour le challenge qu'on va lancer une année pour crush les MTT, je vous invite vraiment à vous inscrire maintenant, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, on est lundi, les inscriptions vont finir mardi demain à minuit, ok ? Après cette fermeture des inscriptions aux listes VIP, vous ne pourrez plus profiter des offres justement, offres qui vont vous permettre d'accéder aux challenges, et aussi à un package challenge plus masterclass, à prix vraiment cassé, par rapport au prix qu'on avait annoncé dans la première vidéo avec Chichi, vous verrez, on a vraiment baissé ça, et en plus, si vous achetez en pré-vente, il y a un petit effet qui se coule, cadeau qu'on vous avait promis, si vous avez rejoint cette liste VIP, c'est que vous allez directement avoir accès à plein de vidéos, avant que le challenge ne démarre. Le challenge démarre à 12, 13 janvier, à la fin des Winner Series, mais si vous achetez pendant la période de pré-vente, donc en étant inscrit à cette liste VIP, vous aurez 10 vidéos, 8 à 10 vidéos de Flavien, qui a review intégralement une session de MTT, sur des buy-in 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros, et je vous spoil, mais c'est important, cette session est vraiment géniale, parce qu'il va jusqu'au bout d'un Monster Stack à 10 euros, qu'il gagne, je crois qu'il prend 3600 euros, donc il commente sa session, qui la record, jusqu'à cette victoire du Monster Stack, où je crois qu'il y avait à peu près 2000 joueurs, donc c'est vraiment un très très gros contenu auquel vous pourrez avoir accès, et vous aurez aussi deux vidéos qu'on a tournées, Sylvain et moi, sur les ranges d'open, avec des vidéos mises à jour par rapport à la Masterclass, si vous achetez juste le challenge, vous y aurez accès aussi, et si vous achetez évidemment le combo de challenge plus Masterclass, vous aurez toutes nos ranges, toutes les vidéos sur le range, et une grosse promo. Voilà, j'en ai fini de vous embêter un peu avec tout ça, mais je ne voulais surtout pas oublier évidemment, il y a beaucoup de questions en plus que je reçois en NP, et donc ces choses dites, il y a le lien de la liste VIP dans la description, et l'accès sera fermé demain mardi à minuit. Avant de démarrer avec cette première main, de resituer le contexte du tournoi. Oui, bien sûr, le contexte du tournoi, tout à fait. Donc on est au D2, on n'est pas encore ITM, mais on n'est pas très loin. Alors il me semble que, si je ne fais pas d'erreur, en étant allé chercher les données, il restait environ 13% du field à ce moment-là du tournoi au D2. Donc les Bounty sont déjà en jeu. Donc un Bounty, la valeur du Bounty sur un buy n'a 500 euros, il y avait 156 euros de Bounty dans le price pool. Donc c'est environ un tiers. Et comme le nom l'indique, c'est un Bounty mystère, donc on ne sait pas, quand on a un limite d'un joueur, quelle est la valeur du Bounty, mais vu la distribution, vu qu'il y a des énormes Bounty et qui valent beaucoup de buy n'est d'autres qui sont beaucoup plus inférieurs, la valeur du Bounty moyen, parce que du coup, forcément, il faut trouver une manière d'estimer à combien vaut le Bounty moyen, elle est quand même très élevée. Donc en moyenne, tant que les gros Bounty ne sont pas sortis du price pool, le starting stack était de 20 000 jetons, en faisant les maths, le Bounty moyen vaut 74 000 jetons environ. Donc ce qui est monstrueux. Quand vous voyez les blindes à 1 600, bon évidemment, c'est la valeur moyenne, parce qu'il y a les énormes Bounty qui prennent une énorme portion du price pool. Mais bon, ça explique assez bien du coup à quel point il va falloir aller se battre pour, en tout cas au début, pour aller jouer des Bounty. Donc tu fais un 3-bet, on ne va pas s'attarder des heures sur pourquoi 3-bet ici, ce n'est pas le plus important. Et là, tu te prends un 4-bet, vraiment cliquer quasiment. Tu décides de call. À quel point c'est standard ? À quel point tu le conseillerais peut-être à des joueurs en petite limite ? Et quel est ton plan ici du coup ? Alors, bonne question. Alors déjà, ça commence par un play qui n'est pas orthodoxe, de faire un min 4-bet sans BB dip, bouton contre small blind. Vous êtes très libre. Voilà, on est très profond, ce n'est pas très orthodoxe. Tu veux dire, il y a assez peu de 4-bet dans ces positions-là. Mais pourquoi pas ? Vu qu'on n'est pas encore ITM, je crois encore, on doit être pas si loin. Pourquoi pas le joueur bouton peut mettre de la pression ? Mais on vous conseillerait plutôt de ne pas donner des cotes de dingue à la small blind et 4-bet un peu plus cher, 4-bet au moins 2,5 fois le montant du 3-bet, même en position. Du coup, on a des cotes de dingue. On a du 3 contre 1, 9,5 big blind à rajouter dans 32. Donc avec une main aussi forte que Valet-10 suité, je pense qu'on ne va jamais folder. Je pense que je pourrais éliminer aussi quelques mains du top de range. du bouton, c'est rare d'expérience d'avoir les joueurs faire un espèce de click-back avec deux As, deux Rois. En général, ils vont mettre un peu plus d'argent au milieu ou ils vont vouloir 4-bet un peu plus cher. Alors évidemment, quand même 4-bet, je pense qu'il a plutôt une bonne main. Mais du coup, je vais exclure un peu des combos du top de son range. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des bonnes mains avec lesquelles il a juste envie de reprendre l'initiative. Des fois, des mois comme As-Dame, comme As-Roi, même pas forcément beaucoup de bluffs. C'est un joueur que je ne connais pas, pas d'informations particulières. Mais vu les codes qu'on a, je me vois mal folder avec Valetis suité ici. C'est quoi ton bad range du coup sur les connecteurs suités, sur les pocket pairs ? Tu vas descendre jusqu'où à peu près ? Aussi deep, je pense que je recolle toutes les paires que je veux 3-bet. Et toutes les mains qui sont bien connectées, suitées, je les aurais sûrement payées aussi. Et puis, disons que par défaut, quand je vois un joueur qui fait quelque chose qui n'est pas orthodoxe, je me dis aussi qu'il va faire des erreurs post-flop, qu'il va mal jouer. Même si c'est un pocket-bet, il y a moins de latitude pour jouer post-flop. Je suis plus confiant pour payer et jouer post-flop contre un joueur qui, à priori, du coup, est plutôt faible. Ok. Ok, très bien. Donc évidemment, cote monstrueuse, plus que 3 contre 1 carrément. Donc, tu flattes. Tu touches ta paire, ici. Le check est parfaitement standard. On a évidemment présélectionné les mains, mais moi, je les ai vus pour essayer de poser directement les questions les plus pertinentes. Donc, on passe assez vite ce sur quoi on peut. Là, il a check-back et tu décides de lead directement. Est-ce que tu veux commenter quelque chose là-dessus ? Je ne sais pas si c'est pertinent, mais je te laisse. Oui. Une texture de flop qui va être un peu plus à notre avantage en termes de main forte. On va avoir un peu plus de top paire que lui. Évidemment, on n'a pas toutes les meilleures overpaires. On va avoir des top paires. On peut avoir des combos de brelan aussi. On pourra avoir 3-bet, paire de 7, paire de 6 aussi profond. On pourra avoir des combinaisons de 2 paires également. Puis bon, quand il check-back, je ne m'attends pas à ce qu'il slowplay très souvent. C'est possible, évidemment, qu'il slowplay quelques overpaires de temps en temps. Mais je suis assez content de protéger un peu ma main et prendre de la value tout simplement. Donc là, pour le coup, par rapport au range que tu limitais avec en tout cas pas mal de broadway, des Rois-Dames, des Has-Dames, Has-Valet-SUTE peut-être. Évidemment, là, tu es plutôt bien. Il te flat. À ce moment, tu le vois sur quelle range à peu près quand il call turn ? Aude range, bad range, tu le mis sur quoi ? Aude range, quelques overpaires. Tu aurais décidé de slowplay sur un board dangereux. Bad range, une main comme Rois-Dames, Off-SUTE avec un trèfle par exemple. Il ne va pas forcément se sentir obligé de bluffer la river. Tu peux avoir la gain de temps en temps. Il a de la showdown value. Donc je suis assez content juste d'être si d'aller à la bataille. Je pense que c'est un peu trop signe de value bet ici à la river. Et du coup, tu es prêt à check-fall s'ils misent justement parce que tu penses qu'il ne va pas trop oser bluffer dans cette situation justement les... Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas assez de bluff. On battrait vraiment que des mains comme Rois-Dames avec un trèfle. Comme je te le dis, ce Rois-Dames, c'est rare que sur ce run-out, un pocket bet au final, ils se retrouvent à bluffer leur main. Et donc, je pense qu'on aurait pu check-fall la river. Ok. Le showdown te donne raison. Si je ne suis pas dit, je crois qu'il avait As-Dame. Il avait As-Dame et évidemment, il se dit qu'il a de la showdown équité avec hauteur As-Dame. Et donc, effectivement, ça réduit ses combos de bluff au cas où. Tu gagnes ce pot qui mine de rien est assez monstrueux. 70 biblindes. Un pot assez inconfortable. Et on l'a sélectionné parce que je sais que c'est assez délicat de jouer des pots 4-bet, hors de position, avec des mains moyennes. Et que souvent, les joueurs ont pas mal de difficultés à manœuvrer entre les sizings, savoir combien de street de value on prend. Donc voilà. J'espère que cette main vous aura été utile. Main suivante du coup, si ça te convient, on va sauter pas mal dans le temps. On passe de la main 16 à la main 109 que j'ai beaucoup aimé. Alors à savoir que Sylvain m'a envoyé le replayer avec certaines mains qu'il avait sélectionnées. Et moi, j'ai tout re-regardé. Ça m'a pris pas mal de temps pour sélectionner aussi des mains qui me paraissaient pertinentes et que Sylvain n'avait peut-être pas relevé. Celle-là, je l'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc tu te fais 3-bet ici après un open cutoff complètement classique évidemment de payer. Je pense qu'on n'a pas envie de commenter trop ça. Tu te fais 6-bet un peu moins d'un tiers pot. Bon, tu me dis ce que tu en penses. Je pense que le float est vraiment naturel avec backdoor flush, deux overcards. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à commenter mais dis-moi. Alors maintenant, on a la main 109 donc on est ITM. On a un peu avancé déjà dans ce day 2 du mystérieux. Pré-flop, une seule décision call face à un 3-bet assez profondeur-là. Je pense que c'est la meilleure décision. On trouve un petit flop connecté. En théorie, le joueur en small-down ne va pas tant si bête que ça mais je pense que la majorité des joueurs vont un peu si bête toute leur range par défaut sur un board qui rate un peu tous les deux joueurs. Bon, évidemment, il y a mon adversaire un avantage sur les overpairs mais je ne pense pas qu'il puisse nécessairement pour autant si bête toute sa range sur un board comme ça. Il ne va pas avoir brelante 2, il ne va pas avoir brelante 4, brelante 6, toutes les mains que j'ai. Toutes les combinaisons de paire de 3, paire de 5 également. Probablement plus de combinaisons qui contiennent un 6 ou un 4. Bon, peu importe. Dans tous les cas, il bête un peu moins d'un tiers du pot. On a des énormes cotes. On doit continuer avec beaucoup de mains. Avec 12 overcard, backdoor flush draw, c'est clairement une main qui doit continuer ici contre une range de 3-bet qui est assez large. Je vous rappelle, c'est small blind contre cutoff. Donc, range de 3-bet large. Du coup, on doit continuer au flop. Ok. Donc là, comme je disais, je pense qu'on n'a pas trop à s'attarder. Là où ça va devenir, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus intéressant, ces rivers. Alors déjà, ici, il y a peut-être pas mal de gens, dans moi d'ailleurs, qui pourraient dire tiens, pourquoi est-ce que tu ne mets pas un petit bet directement ? Tu remportes le pot. Bon, ok, certes, tu n'as pas vraiment besoin de protéger, je dis n'importe quoi, contre Valet 10 c'est devant Valet 10 mais autant Ludin aille son équité, autant prendre le pot maintenant. Voilà, pourquoi tu décides vraiment de check back et pas de prendre le pot ici ? Écoute, c'est tout à fait valide, je pense, de bet un quart pot. Ok. On met déjà de la pression sur beaucoup de mains comme As-Dame, As-Valet, As-Frois. Toutefois, on peut aussi check back avec une main qui domine aussi quelques-uns de ses bluffs. Je pense que c'est aussi, si on réfléchit un peu à notre range de value, si il y avait une main très forte aussi dans ce spot-là, on n'aurait pas forcément envie de stab. J'aurais plutôt envie de garder un peu toute sa range parce que je pense qu'il va quand même check-fall très souvent. Bon, je pense qu'il y a deux décisions de Valet. Si j'avais eu une main encore un peu plus flat, disons qu'il y avait des flottes et Dame-Valet de cœur ou Valet 10 de cœur, je vous répète un peu plus souvent. Et si j'ai décidé de check back et de voir ce qu'il allait faire à la river et de delay bluff dans les cas où ça tue check à la river. Très bien. Et là, c'est là où ça devient vraiment chouette, c'est que on a un bet à 3 blindes dans 27. Et je ne sais pas le temps que tu as mis à prendre cette décision mais c'est parti en tout cas sur un raise à 23. Là, j'aimerais tout simplement sans te poser de questions que tu nous expliques un peu le raisonnement, comment tu vois le range adverse et pourquoi tu fais ce sizing, qu'est-ce que tu veux représenter ? Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est principalement basé sur l'analyse de la range adverse. Je pense qu'il va très rarement faire ça avec des mains très fortes. Déjà, je pense que la majorité des joueurs vont rater beaucoup de check avec des overpairs avec quand ils devraient checker une partie du temps au turn avec deux as, deux rois, deux dames, voire même des mains encore plus fortes. Je pense qu'ils vont avoir tendance à trop barrel de manière un peu automatique pour être sûr qu'ils prennent de la value sur mes pairs. Et puis quand il prend cette ligne et qu'il fait un petit blockblet à la river, je pense que c'est assez weak. Je ne vois juste pas beaucoup de mains de value qui veulent faire ça. On peut facilement trouver des bluffs ou voir juste des mains comme peut-être As-Roi, As-Dame tout en temps qui veulent essayer d'acheter un showdown pas cher. Peut-être une main comme As-4 suité qui aurait pu 3-bet et c-bet au flop. Tout simplement, c'est juste que tu vas perdre tellement de value si tu bêtes 10% du pot avec une main forte que dans les faits, ça va juste rarement arriver. Et puis comme je le disais, quand je check le turn, j'ai encore pas mal de mains fortes. Alors évidemment, je représente une range de value qui est assez restreinte. Je représente des mains qui auraient check-back le turn qui était très fort donc des combinaisons de brûlants. Je pourrais avoir un bon 10 aussi dans ma range. Je pourrais avoir des moins comme As-10 suité. Parce que 8-9, tu l'aurais bet turn a priori, tu peux pas trop le représenter là. Bon, lui, il peut en avoir peur malgré tout. Il y avait 8 float avec 8-9, c'est intéressant. Mais est-ce que tu aurais call float 8-9 avec backdoor flush par exemple, 8-9 dans carreau, 8-9 ? J'aurais pu call. C'est pas le float le plus évident. C'est ça. Mais typiquement, donc tu peux l'avoir. Marginalement, tu peux l'avoir. Après, c'est marginal. C'est 4 combos donc c'est pas grand-chose. Par contre, j'ai toutes les combinaisons de brûlants. Je pourrais avoir toutes les combinaisons de 6-7 suité. Bon, c'est pas beaucoup de combinaisons non plus ces deux combinaisons. Bon, voilà. De toute façon, je représente une range de value certes qui est restreinte mais c'est plus basé au final de manière exploitante on va dire sur le fait que je pense pas que mon adversaire ait une main très forte dans cette line-là quand il s'est bet ce flop, il y a un river. J'espère qu'il a quelques hauteurs que je peux lui faire folder qui vont faire ça. Très bien. Je peux aussi me faire hero call de temps en temps par une main curée blockbett qui a une main qui contient un 6, un 7, roi 6 suité, S4 suité. C'est le pour lui pour payer. C'est ça. Mais c'est vrai que comme tu dis tu représente une range restreinte donc bon là c'est vraiment... Au final, c'est que s'il blockbett avec un 6 ou un 7 s'il avait joué c'est comme ça. Au final, il bloque quand même... Je pense qu'il ne devrait pas folder parce qu'il bloque toutes les mains de value qui sont plus crédibles dans un range. C'est ça tout à fait. En tout cas, en plus, il te couvre vraiment, il a une belle profondeur donc il pourrait se dire bon allez, je colle, qu'est-ce qu'il me fait là ? Mais bon, il affole, gentiment. Donc vraiment pas un play ultra standard mais je voulais le mettre pour justement avoir toute ton analyse et effectivement, lui représente a priori une main weak. Toi, un range strong assez étroit mais ça reste un call très très difficile pour lui donc très très intéressant. Ça te va main suivante ? Allez, on peut passer à la suite. Alors, main 149, Roi-Dame, Toppen, UTG, low jack, t'es 3-bet directement ici. Bon, même si lui est censé représenter un range assez strong, je pense que bon, si on fold cette main, on fold vraiment beaucoup trop donc je ne vois pas trop l'intérêt de commenter. Comment tu vas y ajouter ? Si je pense que c'est quand même important, c'est un spot qui est très peu 3-bet en bluff globalement, big blind contre early position. On n'est pas en full ring donc c'est le low jack mais ça reste un spot où surtout en petite limite il doit y avoir très très peu de bluff. Oui, ça c'est vrai. En petite limite, même big blind contre bouton cutoff, ça va 3-bet très peu en bluff. Globalement, c'est plutôt orienté value ou race émergée donc des mains fortes pas forcément tout le temps le top de range mais je pense que c'est quand même un spot où il ne faut pas vouloir trop défendre, défendre trop large. Roi-Dame suité, ça me semble un peu trop fort surtout sur un tour d'un 500 euros donc forcément, il y a des joueurs qui sont plus compétents, qui vont être un peu plus agressifs, qui vont trouver plus de combinaisons de bluff. Toutefois, Roi-Dame suité, ça reste quand même un peu dans le bas de range qu'on va défendre face à un 3-bet dans cette situation-là. tu as fait une très bonne précision. Heureusement que tu l'as faite, c'est qu'effectivement en petite limite là, quand Big Popa dans cette situation i3-bet, on va vraiment avoir un range qui est quasiment tout le temps Dame-Dame plus ça se roi donc là effectivement. Maintenant, si je veux un tournant à 5 ou 10 euros, je vais folder Roi-Dame suité sans problème. En tout cas ici, tu payes, tu as Backdoor Flush, Backdoor Quinte, 2 Overcard, IC-bet un poil, ouais, un Carpot. Est-ce que tu veux commenter le Float ? Là encore, je pense que c'est assez standard mais... Ouais, écoute, de toute façon, je pense que c'est un peu le même raisonnement qu'auparavant. Même si maintenant, on est face à une range qui est très différente, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. En termes de construction de range, c'est une range qui est beaucoup plus pouvoirisée que la range de 3-bet de la small blind précédemment. Mais à partir du moment où on considère que notre adversaire est compétent et qu'il va y avoir des bluffs pour les 3-bet des mains comme 6-7 suité, comme As-8 offsuit, je pense qu'on doit quand même continuer avec notre main face à un Carpo. Et on a l'opportunité, l'avantage d'être en position, d'avoir cette information-là en plus au terme. Donc, on va continuer. Que dire de plus sur cette texture de flop ? Bon, évidemment, on n'a quasiment pas de 5 dans notre range. Par contre, je pense qu'on va avoir un peu plus de Valet que lui. On va avoir plus de top pair. On va avoir toutes les combinaisons d'As-Valet suité que lui ne va pas avoir. On va avoir Roi-Valet suité également. Probablement, je pense que je vais fold plus souvent Valet-Dame, Valet-10 suité. Mais on a un avantage au niveau top pair. Ça, ça, lui. Et est-ce que tu n'as pas excuse-moi, tu me dis si je me plante mais d'instinct, moi, j'aurais dit que tu as pas mal aussi de combinaisons de As-A3-Roi que tu aurais vraiment juste flat parce que ça représenterait trop de force de le 4-bet. Donc, bon, tu es crédible aussi sur ces overpairs, je pense. J'ai souvent slowplay également mais mon top de range contre une range polarisée. Soit tu calles ici, doublette du Valet, hit check, tu décides de miser ici. Un quart pote. Bah, dis-nous un petit peu. Ouais, bah, écoute, dans cette situation-là, je pense que ça va être assez dur pour moi de trouver des bluffs. Mes flottes, ça va être Roi-Dame, Suité, As-Dame. Donc, plutôt une bonne carte pour moi. De toute façon, comme je l'ai dit, mon adversaire a quasiment aucun Valet dans sa range. Dès le turn, je mets évidemment une tonne de pression sur ces hauteurs et sur ces combinaisons As-Roi-Dame qui vont devoir folder. Et je pense que je peux même lui faire folder une overpair en misant le turn et en faisant tapis à la river. C'est ce que j'allais dire, tu es prêt à enchaîner un bluff river ici. C'est clairement le plan. C'est clairement le plan. Je pense qu'on a à peu près sûrement la pierre main de notre range. On va avoir beaucoup de paires aussi. On va avoir des paires de 10, paires de 9, paires de 8, paires de 7 qui vont payer assez souvent également. On a vraiment une des plus mauvaises mains quand on arrive au turn. Donc, c'est toujours une bonne logique à garder en tête. Quand vous voulez trouver des bluffs, vous pouvez prendre un peu les plus mauvaises mains de votre range et les jouer agressivement. Ok. Mais là, c'est intéressant de dire qu'il faut le turn et on pourrait ne pas réfléchir plus loin. S'il t'avait payé, le plan aurait été de mettre encore un bon barrel river, de le mettre à tapis. Clairement, après, il n'y a plus qu'un sidling, c'est de l'in. Et après, tu peux lui faire fold effectivement toutes les hauteurs et peut-être même Dame-Dame et Roi-Roi, éventuellement. C'est ça ? C'était le plan. Ok. Bon, tant mieux que ça soit arrêté. Turn. Mains suivantes si ça te va. Et on va aller, si tu le veux bien, la main 264. Et j'ai trouvé la main intéressante notamment pour la communauté pour montrer comment, sans trop spoiler, parfois, savoir, si je ne dis pas de bêtises, lâcher aussi. Bon, tu open au cutoff, tu es payé deux fois. Tu trouves une top paire vraiment très belle. C'est un bord très dry. Deux tchèques, tu décides de miser vraiment tout petit. Pourquoi ici, voilà, ne pas mettre juste un tout petit peu plus cher ? 2.5, 2.8 pour dire bon, de toute façon, il n'y a que des 8 et des Rois qui vont me payer. Je prends un peu plus de value. Ou même carrément checker pour espérer qu'il y ait des leads ou quoi. Pourquoi mettre vraiment aussi petit ? Est-ce que tu peux nous expliquer un car pot ? Alors, le sizing, il est beaucoup basé sur le fait qu'on est multi-way. On compte deux joueurs. de manière générale, quand vous êtes multi-way, vous avez envie de baisser vos sizing de cibet. Et le fait que la texture est très sèche. Donc, il y a très peu de tirage possible. Il n'y a quasiment pas de tirage possible, en fait. Il y a 4, à 8, à 8, à 8, qui est assez conséquent et qu'on va quand même miser assez souvent. On a envie de miser pas cher pour donner les cotes à toutes les mains qu'on domine pour continuer, pour obliger nos adversaires à flotte aussi avec des backdoors, avec des haute races. Donc, voilà pourquoi j'utilise un tout petit sizing. Ok. Prendre vraiment un max de value sur potentiellement le tout bas de range. Oui, c'est vrai que du coup, si tu as As-4 de carreau, tu vas être obligé de payer quasiment sur ton sizing aussi. Tout à fait. Tu es payé une seule fois. Sur cette doublette du roi, tu décides de size up un peu plus. Là, tu mets carrément deux mi-pottes. J'imagine que, bon, ton raisonnement est juste de dire que les mains qui maintenant vont continuer, ça va être quasiment le temps des 8x, des rois moins bien. Donc, tu vas être payé avec ce sizing ou il y a autre chose ? Oui, on pourrait opter pour un sizing un peu plus élevé sur la doublette du roi. Je décide de prendre un sizing un peu plus neutre. Mi-pot contre la small blind. La small blind, on va avoir encore beaucoup de paires intermédiaires, beaucoup d'8x. Je pense que c'est intéressant de challenger un peu plus ces mains-là. S'il a payé le flop avec As-3, avec 8 et 9. Bon, avec 8, je pense qu'il a un 8, il va vraiment folder dans tous les cas, mais je pense que c'est intéressant d'utiliser un sizing un peu moindre pour le challenger un peu plus. Ça me permet aussi de value bet un peu plus large. Tu vois, mais bon, 8, paire de 9 et mieux évidemment. Je trouvais que c'était intéressant d'utiliser un sizing un peu inférieur et pas bet trois quarts ou plus cher et prendre un sizing un peu plus neutre. très bien. Ici, vilain, l'adversaire te paye encore. Bon, à part Bogdorff, Caro, évidemment, tu es très content de ce run-out. Pas d'as. Bon, là, tu mets trois quarts pot directement. Bon, un peu moins de tier pot. Il check encore. Bon, ma foi, ta line représente quand même assez de force et tu te prends un check-raise qui était vraiment pas attendu. Alors, déjà, petit détail, pour plein de gens qui ne le sauraient pas, c'est standard qu'il lui reste 0,01 big blind, c'est volontaire. Est-ce que tu peux expliquer ce petit détail déjà avant de faire l'analyse ? Je sais que tu le fais aussi, ça se fait de plus en plus. Les gens se demandent parfois si c'est un bug ou non, ce n'est pas un bug. Ce n'est pas un bug, non. C'est bien joué de sa part parce qu'on est sur un tournoi bounty, KO. Et donc, s'il fait tapis, du coup, j'ai des meilleures cotes. J'ai des meilleures cotes parce qu'il y a les cotes pour rajouter, je peux gagner son bounty. Du coup, il faut prendre ça en considération. Et du coup, quand il est en bluff, il n'a pas envie au final, quand il est en bluff, il n'a pas envie de me donner des meilleures cotes. Du coup, qu'il soit en value ou en bluff, il n'a pas envie de faire tapis nécessairement. Et écoute, voilà, après, c'est bien joué de sa part s'il tourne un 8 en bluff. S'il tourne un 8x et qu'il décide de check-raise. Maintenant, on va avoir en l'occurrence, ça va être un très bon joueur donc il était sûrement capable de le faire mais on va avoir des meilleures mains pour payer et puis là, tous les bottes dans sa reine, il va avoir toutes les combinaisons de paire de 8, paire de 3, voire roi 8 suité, même roi 5 suité. Il pourrait aussi avoir backdoor flush draw pour un autre flush. Tu penses qu'il va te check-raise avec la flush quand même ? C'il a un autre flush, oui. Il a juste un autre flush, il a un autre flush et je suis assez convaincu qu'il va check la river. On n'a pas de carreau en main, c'est pas génial. Donc bravo à lui, il a trouvé un bluff ici mais par défaut, on va juste on lui donne du crédit. On lui donne du crédit. Ça marche, voilà, tout simplement. C'est bon pour moi. Je jump un peu plus loin dans le tournoi sinon la review durerait 2h30. En fait, avec Flav ou quoi, on a fait 2h, finalement les gens kiffent. Donc peut-être qu'on vous fera des fois des formats pas très algorithme YouTube friendly mais finalement, moi c'est vrai que je me contrains souvent à faire 1h, 1h15 parce que je sais que beaucoup de gens décrochent si on fait plus long mais peut-être de temps en temps, on devrait faire dites-nous dans les commentaires si ça vous branche. Des fois, tant pis, on review 20 mains, 25 mains, ça prend 2h, 2h15. Pourquoi pas faire ça 3 ou 4 fois dans l'année ? Là, un petit As-10 que j'ai quand même envie de montrer parce que je sais que ce n'est pas évident intuitivement de se dire qu'il faut call et toi, tu as payé ce 3-bet sachant que le joueur est assez short stack. On a tendance, en tout cas, quand on joue en petite limite par rapport à la population qui va nous regarder sur Kill Tilt, ABI 10, des 20 euros, des 5 euros, dire bon là, il représente trop de force. Il a 25 blindes, on ouvre, on ne sait pas UTG, on est hijack parce qu'on est 5 à la table. Bon voilà, As-10, offsuit, c'est trop dur à jouer. Même si c'est EV+, c'est trop légèrement EV+, c'est un fold. Je pense qu'on aurait tendance à penser ça, à conseiller ça. Ici, tu as payé, est-ce que tu peux nous expliquer le raisonnement derrière ? Surtout, par rapport au fait qu'on va dire mais tu as des reverse in play-out si tu touches ton as. Voilà, comment tu le joues ? Surtout qu'après, les SPR sont... Il faut resister le contexte. On a la main de 338. Proche du day 3. Je ne sais pas exactement à quel... 394, on est au day 3. Main 394. Voilà, donc on n'est pas loin de day 3. Day 3, on était je crois 18 joueurs restants. Donc il doit rester quelque chose comme 25 joueurs, donc on est bien avancé. Je dois être deuxième ou troisième mancheton, peut-être deuxième mancheton. Donc j'ai un très gros tapis. J'ai open beaucoup de mains. Je mets de la pression sur mes adversaires. J'ai été assez actif, beaucoup de 3-bet. Et là, on est face à un short stack, enfin mid stack qui a 25 big blinds, qui est 3-bet au bouton. C'est un joueur qui a verre compétent, donc il sait que j'ai une range d'open large parce que je suis partie de chip leader. En plus, le gros tapis, il est en small blinds, donc c'est un peu mon spot d'open qui est le top. Tu vas être très large. Small blinds, il va moins jouer de main contre moi, il va moins de 3-bet. Donc sa range, elle est polarisée. Quand il 3-bet ici, 5 BB avec 25 big blinds, il ne va pas 3-bet call As-Dame off-suit. C'est assez rare. Il va quand même main-dus avec As-3 certes, mais je pense qu'il ne va pas 3-bet, tu vois, toutes les mains qui veulent 3-bet call. Il va trouver des bluffs, il va trouver des mains comme As-2, As-3, As-4 suité, peut-être même des combinaisons off-suit s'il pense que vraiment j'abuse niveau open. Du coup, ma main, As-Dame off-suit ici, elle est plus forte que ce qu'on pourrait penser puisqu'en fait, elle domine beaucoup de ses bluffs et shove, ce n'est pas super sexy. Même si on a une mauvaise jouabilité, ce n'est pas super sexy parce qu'on va vraiment qu'il 3-bet beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que 4-bet all-in soit profitable. Du coup, je pense que ce qui me semblait être la meilleure option ici, c'était de call. Vraiment trop weak de fold pour toi ici ou non, ça va, c'est tolérable ? Ce n'est pas trop weak mais ça va être le bad range pour call. J'aurais probablement le 99 quoi mais face à ce joueur, face à la dynamique, c'est ça aussi que c'est important de garder en tête, c'est que j'ai une range de pun qui est très large du coup, je dois défendre un peu plus face à un joueur qui a compris ça et qui du coup va aussi m'attaquer et va attaquer mes opens avec des 3-bet light plus souvent. Parce qu'on aurait pu dire bon, tes deuxièmes en stack au risque de te faire un peu marcher dessus, garde ta position dominante, là tu risques de t'embarquer dans un spot où si tu fais top pair à l'As ou au 10, bon avec le SPR, tu seras obligé de tout mettre très bon. Mais ça, ce n'est pas grave, il ne faut pas penser au pire scénario et juste penser en global et se défendre, c'est ça l'idée. Ce qui est important c'est de se défendre, aussi réaliser qu'on risque de faire 25 bébés, qu'on a 90 bébés, donc si on perd 25 bébés, ce n'est pas la fin du monde, donc on aura encore un stack très confortable. Malheureusement, je crois bien qu'à la stade du tournoi, les plus gros Bounty étaient déjà sortis, donc ça a un peu moins de valeur, mais ça a toujours un peu de valeur à ajouter si on élimine notre adversaire et qu'on a une configuration favorable, il y a toujours un peu de value supérieure grâce au Bounty. Très bien, donc tu flattes, le pot fait déjà 12 et évidemment, il ne reste plus que 20 derrière, donc là tu fais middle pair, donc typiquement, je pense, en termes d'inconfort, on est hors de position dans un pot 3-bet avec la middle pair ici, je pense, c'est pour ça que je voulais absolument mettre cette main, vraiment inconfortable pour la communauté, donc est-ce que ça te va, en tout cas, si des gens ici jouent en plus petite limite, de leur dire, écoutez, préflop, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez folder, on est d'accord, le As-10 off, ce n'est pas dramatique. Oui, bien sûr, et disons que c'est une dynamique qui est particulière aussi. En plus, effectivement, il y aura moins 3-bet light en petite limite, polarisé. Si vous retrouvez un deep run sur un tournoi à petite limite, je pense que dans cette situation-là, même si vous êtes face à un joueur qui comprend un peu le jeu, il va moins 3-bet aussi que sur un tournoi à 500 euros, donc vous avez le droit de folder évidemment. Tu checkes, logiquement, il met 3, un carpe pot. t'as un call évident, on n'a pas de spio à faire. On met un carpe pot, si on check shove ici, on se... Bon, les seules mains avec lesquelles on se fait payer, c'est les combinaisons d'As-3. Je ne pense pas qu'il pourrait avoir un dame suité, mais on est encore vraiment derrière ces overpairs. Et par contre, on est loin devant toutes les combinaisons qui contiennent un As, qui nous auraient 3-bet light. Donc, pour ces raisons-là, je vais check-call. C'est OK, tu fais double paire. Tu n'as pas trop peur de Roi-Dame ici ? Tu penses qu'il ne l'aurait pas trop bête ? Non, il n'a jamais Roi-Dame dans sa règle, je suis. Je pense que c'est improbable qu'il y a rarement. Parce qu'il va plutôt je trouve préflop ou flats avec BAN de Saint-Bébé. Évidemment, pas du tout, mais ça check-check. Et là, double paire un peu contrefaite. Évidemment, tu check de nouveau, vraiment aucune value à aller chercher ici, selon toi ? Pas aucune value, non. Pas aucune value. On peut prendre la value sur deux Rois, deux Dames, évidemment. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on split. C'est qu'on split contre ses plus mauvais As. Ce qui est intéressant, en checkant, c'est de potentiellement laisser bluffer des combinaisons. Par exemple, si il avait 3-bet, il m'a comme Roi-VIII suité. C'est bluff total polarisé. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quelques Rois-X suité. La question, c'est ce que je me fais payer par deux Dames, deux Rois quand je bet, nécessairement. Si je décide de bet, je n'aurai pas cher. Il a très peu de Valet aussi dans sa range, donc ça, c'est pas très grave. Je pensais si j'aime bien bet small ou check. He check back, dans tous les cas. Pas de mal de tête. As 5 off, donc effectivement, une bonne main à 3-bet. C'est intéressant de voir, c'est plus ça, c'est de réaliser que mon adversaire a trouvé le 3-bet light avec As 5 off suit alors qu'il est couvert. Alors qu'il est couvert et du coup, il devrait, évidemment, il a le droit de trouver des bluffs, mais s'il prend A5, ça veut dire qu'il va prendre quand même beaucoup de combinaisons de 3-bet light ici. s'il prend des mains off suit. Ok. Donc voilà, un play qui là n'a pas été trop dur. Heureusement, ça va check, check, qui aurait pu être un peu plus compliqué. Si jamais pour vous, c'est trop complexe, évidemment, vous pouvez folder préflop ce genre de situation. Allez, main suivante, 388, Valet d'Ame off, top 1 UTG en 5 max. Du coup, hijack et tu as une défense en big blind qui va être très, un range très, très large, j'imagine. Par défaut, 2 overcard, backdoor quinte. Si bête assez classique, je ne vois pas trop quoi dire. Le sizing, on a expliqué pourquoi faire d'un car pot dans ces situations, tu es payé. Il tombe ce 8 ici, il check, tu décides de 2 barrels et cette fois, tu mets pot à peu près. quel est le raisonnement là derrière ? Explique-nous quel est ton plan éventuellement sur la river ? Ah ouais, on repart du flop, texture très sèche. Je vais remettre le flop. On couvre notre adversaire assez largement, il y a les SM en jeu puisqu'on sera proche du day 3, donc on va c-bet probablement toute notre range ici. Pardon, on a une bonne main, deux overcards, un pick en main qui va aussi bloquer pas mal de combinaisons de mains avec lesquelles la big blind va continuer. Et au turn, on trouve un 8 qui avantage plutôt notre range, qui va nous ouvrir pas mal de possibilités de tirage, de combos draw. Je pense qu'on a envie de miser assez cher pour pouvoir shove river avec nos bons 10, nos mains de value. Et puis, je voudrais aussi utiliser sizing avec des gros combos draw. J'avais ici Dame-Valet-Pic, Valet-9 de pick, pour mettre un max de pression sur ses mains comme As-3, comme As-2, paire de 4, même si les 10 les plus faibles, même si je ne pense pas qu'il va folder un 10. Voilà, une bonne carte pour mettre de la pression, faire folder aussi des mains comme Roi-Dame, qui aurait float, As-Valet-Offsuit, etc. Ok, très bien. Tu as une équité tout à fait décente, t'es payé. Normalement, tu ne penses pas qu'ici, il te colle encore évidemment des paires de 6, c'est tout normalement. Je pense qu'il est peut-être folder des paires de 6, parce que ça va... En tout cas, il devrait folder ces mains-là parce qu'ils bloquent quelques bluffs que je peux prendre qui contiennent un 6 dans ma range. Par contre, il devrait quand même continuer, si c'est un bon jeu, il devrait quand même continuer encore assez souvent avec As-3, avec As-2, avec tous ses 10, évidemment, avec ses notes flush draw, s'il n'a pas décidé de check-raise le flop avec notre flush draw, peut-être quelques autres combinaisons assez fortes de flush draw s'il arrive au roi-dame-de-pick. Ce qui est bien, ce qu'on a le valet de pique, du coup, on bloque quand même dame-vallet, on bloque roi-valet de pique, As-2, mais il a encore quelques flush draw. Doublet du 8 qui fait rentrer éventuellement, du coup, justement, les flush draw. L'adversaire check et si tu le mets à tapis sur un très léger overbet. Tu vois, disons, le standard quand on commence un peu à enseigner le poker, à trouver des bons spots de bluff, on a plutôt l'impression que là, ce n'est pas un bon spot de bluff avec la doublette, il n'y a pas trop de scarecard par rapport au flop et tout. J'aimerais que tu décortiques un peu tout ça et que tu dises bon, voilà, pourquoi tu bluffes ici, pourquoi tu penses que c'est vraiment un V+. Je bluffe ici parce que je n'ai pas beaucoup d'autres bonnes combinaisons à mon avis pour bluffer son run-out précis. J'ai un pic en main, c'est assez important. Maintenant, on va lui faire fold toutes ses paires intermédiaires qui l'auraient payées. Pour moi, c'est plutôt des combinaisons qui contiennent un 3 ou un 2, donc plutôt As-3, As-2. Je pense pouvoir les faire folder des 10 aussi qui n'ont pas un pic. Quelle est ma range de value ? Du coup, je pense que c'est important de réfléchir. On pense aussi à notre range à nous. Qu'est-ce qu'on shove ici en value ? Toutes nos overpaires qui vont avoir un pic. Je pense que on doit les shove en value. As-10, ça devient le bottom range. Sûrement, on peut shove aussi As-10 avec l'As-2 pic qui va bloquer beaucoup de combinaisons de flush. Dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut trouver des bluffs. Qu'est-ce que je vais avoir comme bluff ici ? Valet-Dame, c'est assez naturel. J'avais eu une main comme Valet-9 suité qui avait décidé de mettre le turn du vrai shove aussi. 9 et 16 suité, ça va être le gros de mes combinaisons de bluff. Peut-être As-5 avec l'As-2 pic aussi, par exemple. Il y a quelqu'un qui pourrait te demander aussi, je ne comprends pas, Sylvain, parce que tu me dis que là, tu espères assez souvent faire folder un 10. Pourquoi shove justement ici une overpair comme As-Aas, Roi-Roi-Dame-Dame et ne pas miser justement un 16 qui lui permet de payer et de mettre 8 blindes, quelque chose comme ça ? Tu vois, 7 blindes. Est-ce que tu aurais pu le faire déjà avec ton overpair de mettre 7 blindes ou tu vas vraiment essayer d'être cohérent et équilibré comme parfois à tort ? On a l'impression qu'il faut tout le temps équilibrer ses rangs de jouer GT aux théories. Qu'est-ce que tu aimerais à ça justement ? Tu vas être juste cohérent avec la stratégie on va dire un peu plus théorique. Il reste environ pot où il n'y a pas vraiment d'autre sizing que de faire all-in. Si notre main a assez d'équité, c'est vrai qu'il faut comprendre ici. Notre main a assez d'équité contre l'arène adverse. On n'a qu'un sizing, c'est all-in ici. C'est jam. On n'a pas envie de se péter notre range et de se dire ok, on va bet un tiers pot avec deux As pour se faire payer. Du coup, on va bluffer des fois un tiers pot. C'est un peu privé. Votre stratégie ici, c'est check ou tapis tout simplement. Et évidemment, on va se faire payer par les 10 quand on bluffe. Mais quand on est en value, on doit aussi se faire payer par les 10. Si là, par exemple, Dame-10 avec la Dame-de-pique un bon candidat pour bluff-catch. Et voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. De temps en temps, on va se faire payer quand on est en bluff. Et heureusement, parce que quand on est en value, on a envie de se faire payer aussi par des bluff-catchers. Et donc, pour la petite histoire, oui, ce qui est drôle, c'est que ce joueur, R. Nadal, c'est un élève de Flavien. Ah oui, c'est vrai. Vous en aviez parlé, j'avais quand même parlé. Ils ont review ensemble son deep run. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait 10 et 3 suité, je crois, dans ce spot-là. C'est ça. Il avait du coup flopé de pair, qu'il a slow play, c'est bien joué. River horrible. Au turn, c'est aussi assez bien joué de check-call. Il pourrait check-shove pour être sûr de se faire payer par des bons 10 dans ma range. Si il y a aussi des combos draw, il peut prendre de la value là-dessus. Slow play, évidemment, très correct. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a décidé de folder la river. Alors que ça reste aussi, je pense, c'est une combinaison assez intéressante toutefois, avec laquelle il aurait pu considérer bluff catch. Alors du coup, il s'est dit je suis counterfeit. Maintenant, mes deux paires ne valent plus rien. Je passe derrière toutes ces meilleures top paires et ces over paires. Mais du coup, il bloque aussi quand même des combinaisons de value dans ma range. Du coup, j'ai très peu de combinaisons de brelan. Forcément, moins de combinaisons de top paires, même si au final, dans mes top paires que je value, il y en a beaucoup moins maintenant quand la flush complète. Donc voilà, une main assez intéressante. Je sais qu'il en a parlé avec Flavien. J'avais complètement demandé si c'était lui, mais je me rappelle qu'il était du coup forcément un petit peu dégoûté. En tout cas, je jugais à lui d'être arrivé. Après, pour être tout à fait honnête, je ne fais pas son fold est tout à fait raisonnable aussi sur ce renate-là. C'est difficile, mais c'est aussi pour ça que c'est bien de bluffer. On couvre notre adversaire, il y a plus de pression à ce moment-là du tournoi. On est sur un gros deep run. C'est là qu'il faut. Ne pas hésiter à mettre de la pression, ne pas hésiter à bluffer, trouver des combinaisons de bluff. Quand ? Vous savez que la survie de vos adversaires est importante. C'est à ce moment-là où ça compte. C'est à ce moment-là qu'il faut bluffer et pas en début de tournoi où les gens sont moins émotionnellement impliqués. Ils sont forcément moins impliqués émotionnellement dans leur tournoi, exactement. C'est un concept aussi très important à retenir si vous êtes en deep run. Écoute, c'est très cool. Le bluff passe, en tout cas, en faisant folder un 10. C'est aussi du good run. Oui, bien sûr que les bluffs pas, bien sûr. C'est du good run. Souvent, les gens vont nous dire il a eu tel setup, c'est pour ça qu'il a gagné, il a passé un 20-80. Au final, ça fait partie un peu aussi de la variance cachée. C'est qu'on a une bonne configuration pour bluffer, on a le bon board et ça passe. Et quand on value, on a la bonne range qui nous paye, le range de value. Bien évidemment. Dame-Valice-Utid, là, on a passé le day 3. Le day 3 était à la main 394. Donc là, on est main 422. On est de nouveau avec un Valet-Dame, cette fois shoot-in. Tu es en small blind, toujours très deep, même si tu n'es pas le tip leader à la table. Tu décides de juste défendre en small blind et tu trouves ce board. Je vais un peu dérouler pour voir. Tu décides de check call. Est-ce que tu veux parler de l'éventualité d'un check raise ou quoi ou juste standard et on passe à la turn ? Alors, une fois encore, on restitue le contexte. Ça a changé. On a été 3 tables restantes. Du coup, vu qu'on est 5 à table, je pense qu'on est moins que 18. on doit être quelque chose contre 15 et 17. Quelque chose comme ça. Excellent joueur au bouton. C'est un ami à moi que je connais assez bien. Je ne vais pas donner son nom parce que je ne pense pas qu'il y ait un réveil de son identité. Excellent, excellent joueur. On connaît tous les deux, un et deux en jeton. Je crois bien à ce moment-là du tournoi. Donc, très gros tapis. En temps normal, j'aurais quasiment tout le temps 3-bet cette main-là. Demevalet suité. Ok. Je vais tomber beaucoup small bank contre bouton s'il n'y a pas d'ICM. Mais là, il commence à avoir pas mal d'ICM. Du coup, j'ai envie d'éviter de faire grossir le pot forcément contre le chip leader alors que tu es deuxième sac. Contre le chip leader, on va avoir un désavantage positionnel qui est conséquent contre un bon joueur. Donc, je vais être un peu plus polarisé dans ma range de 3-bet. Je vais être 3-bet de manière un peu moins linéaire. J'ai envie aussi de garder ses bluffs, des mains très faibles qui va avoir au bouton. Je sais qu'il a un range d'open qui est très large. Du coup, je décide de flat. du bon sizing pour lui d'open. On sait qu'il a une range d'open très large au bouton. Moi, j'ai une range un peu plus forte de défense par rapport à une situation classique début de tournoi, milieu de tournoi. Du coup, As-17, ce n'est pas un flop où il va bet toute sa range. Il va c-bet des bons As, il va c-bet des tirages, des backdoors. Du coup, il a intérêt ici à augmenter son sizing pour mettre un peu plus de pression sur les mains moyennes et faire uniquement engrossir le pot soit avec des tirages, soit avec des backdoors, soit avec des mains fortes. Les autres, ça ne fait pas le temps ici de bet un quart du pot parce qu'il ne va pas bet toute sa range et qu'on est très profond. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Ok. Ça ne vaut pas le coup d'envisager un check-raise ici avec backdoor flush gutshot et deux pseudo overcards. C'est-à-dire que le Valet et la Dame peuvent être des outs. Comment tu répondrais à ça ? Disons que c'est envisageable mais le problème, c'est qu'on est face à une range qui se polarise et il n'y a pas tant de bonne turn pour nous que ça pour continuer. Certes, mais tu vois, quelqu'un te répondrait « Justement, s'il est polarisé et tout, je suis très content. Il fold ses trash maintenant. Moi, je suis content. Je n'ai pas non plus une main géniale. Je suis hors de position. Ça simplifie le coup. Mais ça ne vaut pas le coup. Tu préfères quand même prendre ton équité avec ta gutshot, backdoor flush et tout ? » Disons que j'aurais préféré avoir un peu plus d'équité direct ici pour check-raise. On va avoir un peu plus de cartes sur lesquelles je peux continuer au turn. Toutefois, ça reste très ok de check-raise de temps en temps cette main-là. C'est raisonnable. En tout cas, tu as flat. Très très belle turn contre ton ami. Évidemment, elle fait plaisir. Regardez la poker face de Sylvain qui n'a même pas réagi sur cette très belle turn. C'est le jeu. C'est normal. Donc, check, évidemment. Là, il met un très gros sizing. Genre, explique-nous un peu ce qu'il peut se dire. Est-ce que toi, tu en perçois sur cette overbet ? Ouais. Donc, il décide d'overbet. Très bien joué à mon sens aussi sur cette turn-là. Gros avantages de range en termes de... Sur un board As-10, 7, 3, je ne vais jamais avoir As-3. Je ne vais pas avoir beaucoup de combinaisons. Si je vais avoir des combinaisons de quintes, évidemment, je peux avoir la Dame-Valet suité comme on le voit. Je peux aussi avoir Dame-Valet offsuit. Mais j'ai encore aussi beaucoup d'AX suité, de main moyenne, des mains comme Valet-10, Dame-10. Donc, je pense que il a envie de se polariser à fond au turn. S'il a lui-même une main comme As-Valet, As-Dame, il a envie de prendre un max de value dès le turn. De toute façon, de manière générale, quand on joue avec des stacks assez profonds au turn, on a envie d'overbet assez souvent. Surtout quand on a un avantage de range qui est conséquent comme ça. Donc, il va le faire avec sa main forte, il va le faire avec des tirages aussi pour mettre un max de pression sur les mains que j'ai cité précédemment. Dame-10, Valet-10, c'était des petits As suités. Donc, il peut faire ça en semi-bluff avec Valet-9 suité, VT-9 suité, Valet-8 suité, Valet-8 off. Il a aussi évidemment toutes les combinaisons offsuit. Maintenant, il va y avoir double belly, donc double gutshot avec certaines de ces combinaisons-là, Valet-9, Valet-8. Aucune raison de raise le turn. Oui, bien sûr. Sur un board où on est tellement désavantagé, on a très peu de mains qui ont envie de commencer à raise ici et mettre de l'argent au milieu avec des tapis aussi effectifs. Donc, on laisse mettre l'argent lui-même au milieu en espérant qu'il ait un bluff, un semi-bluff et qu'il continue de bluffer à la river. Ouais, ou qu'il ait touché sa double paire à 3 ou que sais-je. Exactement. Donc, du coup, tu check encore dans la logique que tu viens d'expliquer et là, magnifique pour toi, évidemment, tu payes. avant que le call soit obvious, tu foldes. Qu'est-ce que tu aurais encore call turn que tu foldes river ici assez évidemment, je ne sais pas, As-9, des mains comme ça ? As-9 de carreau ? As-9, je pense que ça devient intéressant. Quand on est face à une range super polarisée, on va rentrer dans les concepts cette avancée, mais du coup, ça t'es sur. Ouais, disons que c'est plus intéressant, je pense, de call une main comme As-9, je pense que ça devient le meilleur bluff catcher qu'une main comme As-7 potentiellement. Après, ça va dépendre comment il construit sa range de value, mais vu que ces mains de value pour shove en overbate ici, elles vont contenir des... Ça va être beaucoup, il y aura beaucoup de combinaisons de quintes, évidemment des combinaisons de breland, de deux paires très fortes, mais il va avoir des combinaisons de quintes, toutes les combinaisons de valets neuf, il peut avoir 9 et 6 suité. Bloquer des combinaisons de quintes, ça devient super important et du coup, une main comme As-9, ça peut être un... Elle bloque plus de quintes que As-7, donc finalement, elle te donne un peu plus d'avantages à payer. Voilà. En fait, si on se dit qu'As-7, ça ne bat aucune combinaison de deux paires qui shove lui-même... Ouais, ouais. Tu perds contre les quintes, tu perds contre tous les restes. Du coup, As-7 est un bluff catcher et As-9 peut devenir potentiellement Il faut, ceci dit, avoir le cœur bien accroché pour jouer son tournoi à, on va dire, 15-17 left avec As-9 ici alors que tu as encore 65 blindes contre ton pote qui joue très bien. En tout cas, je constate que ton pote n'est pas du tout cordial avec toi en prenant cette line. Évidemment, tu as les nuts, donc tu calls. Il avait valet 8. En tout cas, tu apprécies beaucoup son play par rapport à ta range. Néanmoins, sans être résulte orienté, j'ai beaucoup de pression. Ouais, sans être résulte orienté, je pense que son play est excellent. Il a juste... Des shadows. J'ai juste pas de chance de tomber sur le top top de ma range. Arrive à la river, c'est un bluff obligatoire. Avec valet 8, il bloque aussi des combinaisons de paires maintenant donc il y aurait moins comme As-8. Il bloque évidemment valet 9 suité que je pourrais avoir. Je ne sais pas si je vais nécessairement call le turn avec valet 9 suité. Mais je pense, ouais, au final, c'est pour lui, c'est un peu bluff obligatoire. Il a plein de combinaisons de value. Il faut qu'il trouve des bluffs. Au fait, au final, ça ne semble pas forcément l'être mais c'est un setup. Intéressant. C'est très intéressant. De bons joueurs. C'est aussi évidemment, vous l'avez compris, un tournoi à 500 euros d'excellents joueurs, ce n'est pas des choses qu'on voit en petite limite ou qu'on analyserait de la même façon en petite limite. On passe à la main 482, Sylvain, si ça te convient, qui est la dernière main qu'on va voir avant la table finale. Donc, tu as Roi-10 off. On est toujours en 5 max. Entre-temps, tu as perdu, enfin, tu étais à 75 bébés après avoir gagné ce gros coup. Là, tu en as entre guillemets plus que 100. Mais là, c'est évidemment une configuration géniale pour toi. Vous êtes 5 à la table, tu es large shape leader, vous pouvez mettre beaucoup de pression. Open au cut-off de Gagiron qu'on a vu plusieurs fois dans ce reclire. Tu défends. Tu veux rajouter quelque chose sur cette défense ou non ? C'est bon. Oui, alors, on resitue du coup, on est à ce moment-là plus que deux tales restantes, il me semble. Donc, on doit être 9 ou 10 joueurs. Donc, quasiment la bulle de table finale puisque la table finale à 7 joueurs. Tous les gros bounty ont été quasiment sautés, ont été gagnés. Du coup, beaucoup plus trop de considérations par rapport à la valeur des bounty. Le bounty moyen, il ne vaut plus grand-chose. Il ne vaut moins qu'une big blinde, je pense. Donc, vraiment, là, on joue comme un tournoi standard. Un petit peu standard pour le price pool où il y a un peu plus de 100 000 euros pour la première place. Je suis chip leader, il me semble, à ce moment-là. J'ai été très actif, j'ai mis beaucoup de pression sur mes adversaires. Forcément, je vais mettre de la pression aussi face à leurs opens. Du coup, je pense que leur range va forcément être resserré. Donc, la range du cut-off, ce n'est pas une range de cut-off standard. Elle est plus tight. Qui va être plus tight. Quelques précisions sur mon adversaire. En tout cas, de ce que j'avais noté, c'était un profil... C'est le joueur, d'ailleurs, qu'on a vu au début de notre review qui avait click-back sur un dame qui n'est pas très standard avec ton valetisseur. De ce que j'ai vu, un joueur, a priori, un peu plus faible. Probablement pas un joueur professionnel. Qui a joué relativement correctement de ce que j'ai vu, mais qui, à mon sens, stratégiquement, je pense qu'il va être assez tight ici et qu'il va jouer un peu plus passivement vu que c'est la bulle de la table finale. Voilà, c'est mon reads. À ce moment-là, c'est important pour la suite de la main. Parce qu'en fait, on va voir, je vais faire un exploit assez important. Tu fais top pair sur cette défense. Check, call. J'ai envie qu'on avance un peu parce qu'on a encore quand même pas mal de mains à avoir. Pas grand-chose à faire à commenter ici pour moi. Ici, il met 6. Il part sur un 3-4 pot. 3-4 pot, pardon. Tu calles encore. On pourrait dire pourquoi tu n'es pas en mode shove direct avec ce qui reste derrière. Commençons par le commencement. On repart dès le flop. Ah bah alors, attends. Repartons dès le flop. Je voulais aller trop vite, tu vois. Vas-y. Avec mon adversaire, je choisis un sizing assez neutre sur une texture qui est connectée où il y a beaucoup de tirages. Il aurait l'opportunité de miser plus cher si vous voulez. Donc, on pourrait enlever quelques mains du top de sa range. Mais bon, vu que c'est un joueur un peu plus faible, ça se trouve, il se bat tout le temps un peu trop souvent un tiers pot. C'était une configuration normale. Passer à une range plus large ou cutoff, on pourrait check-raise tranquillement et partir à tapis. Notre main assez d'équité pour faire ça. Maintenant, je pense qu'à ce moment-là du tournoi, c'est beaucoup moins intéressant de check-raise et go-brock. Je pense qu'on risque aussi de se isoler qu'une range vraiment trop forte. Du coup, c'est plus intéressant de slow play Roi-10. En plus, on a moins besoin de protection avec Doge-10. On a une overcard. Donc, si notre adversaire a Roi-Valet, Roi-Dame, Roi-X-Ut, potentiellement, on peut le laisser toucher un Roi et quand nous, on fait deux paires. Mais ce qui est important à essayer de retenir, c'est qu'on joue plus passivement. On va vouloir avoir une range un peu plus forte pour stack-off en raison de sa range plus forte en raison de l'ICM. Oui, makes sense. Tu calles donc. Et là, je repose ma question. Là, par contre, pourquoi est-ce que ce n'est pas check raise all in ou fold directement et tu décides de juste flat ? Oui, alors intéressant. Intéressant cette turn. Très mauvaise turn pour lui. Enfin, mauvaise turn, ça dépend évidemment de sa main. Pas une bonne turn en termes de range. C'est une carte qui va compléter toutes mes combinaisons de 7 et 8 offsuites, voire même si 7 et 8 suité que je vais avoir à 100% en fréquence. Alors, tu as défendu en big blind range très large. Oui, je vais avoir toutes les combinaisons de 15, ça va aussi me compléter des combinaisons de deux paires. Je vais avoir 9 et 6. Je pense que je peux avoir 9 et 6 offsuites. 9, 6 suité évidemment. 10, 6 suité, 5 et 6 également. Je ne vais pas forcément tout le temps chauffer par 2,6. Même si je vais quand même être assez agressif préflop. Mais j'aurais pu flatter par 2,6 également. Et mon sizing est assez... Disons que moi, son sizing me fera un peu peur parce que je ne suis pas forcément certain. Je ne pense pas qu'il va nécessairement partir pour un 3 quarts pot turn sur une mauvaise carte avec des moins bons 10. Contre toi qui est tuypide là. Les valets 10, les dames 10. Mon avis, c'est improbable. Donc, à mon sens, je fais déjà face ça a une range de value qui est aussi forte que moi, qui est roi 10 ou plus. Donc, c'est un peu embêtant. Une fois encore, je n'ai pas beaucoup de besoin de protection. S'il décide de 2 barrel avec une main comme roi-dame avec roi-vallée ou dame-vallée. Bon, dame-vallée, on a besoin d'un peu plus de protection. Mais je pense qu'à ce moment-là du tournoi, il a quand même tout intérêt à jouer de manière un peu plus passive avec une main aussi forte que dame-vallée qui a permis de se faire check-raise à tapis. c'est assez capable pour lui. Il se fait check-raise avec dame-vallée donc je m'attends à ce qu'il check un peu plus souvent ces combinaisons-là et qu'il ne trouve pas aussi certains bluffs qu'il devrait trouver s'il a ouvert une main comme à 7, 3, 8, suité. Je ne suis pas forcément sûr que ce profil-là va aller trouver. Ok. Je vais tout faire en 3 barres all-in. Du coup, pour ces raisons-là, je décide de continuer de jouer passivement à ma main et de révaluer la river. En étant déjà très sceptique sur la force de ta main et voilà, en te disant qu'il a une rente assez strong. Pas au point de check-fold turn évidemment. Non, pas au point de check-fold turn mais c'est vraiment par rapport à ce profil-là contre un joueur plus agressif, plus fort, j'aurais moins réfléchi. J'aurais attribué plus de combinaisons-bluffs en bêté plus serein un check-hold turn. Ouais, exactement. Et là, effectivement, c'est le play dont tu parles. Tu décides de fold en te disant vraiment qu'ici, il ne va pas bluff assez souvent, j'imagine, et jamais value bet complètement bien. Ici, c'est un gros exploit. C'est un gros exploit qui aurait tout le temps défendu contre un joueur qui semblait plus agro et qui aurait moins peur de prendre des risques à ce moment-là du tournoi. Il y a aussi des timing tells, c'est important de le préciser. à la fois, c'est un gros sizing au turn, bet 3 carpeaux plus le shove qui est assez rapide de souvenirs quand il shove à la river. Donc, clairement, il n'a pas réfléchi super longtemps donc pour moi, il avait une décision assez facile et du coup, je l'ai enlevé beaucoup de combinaisons de bluffs. C'est un fold qui est très exploitant parce que si mon adversaire bluffe Roi-Valet, Roi-Dame qui va trouver des bluffs comme Roi-8, Roi-7, suite, et de temps en temps, pourquoi pas ? Du coup, c'est un mauvais fold et c'est un fold qui est très exploitant. Encore une fois, quand on se retrouve dans cette situation de bluff catch, il faut être sûr que notre adversaire va lui battre pas moins bien. C'est quasiment certain, je pense. Je suis assez certain que ce n'est pas le cas. Il ne fait pas ça avec Damdi, c'est sûr. Il ne fait pas ça avec Damdi, c'est ce moment-là de tournoir. Donc, j'ai un bluff catcher par rapport à tous les éléments que j'ai cités avant, le fait qu'il ait des timing tail qui battent assez cher au turn. J'étais assez confiant sur le fait de faire un assez gros hero fold ici. avec Maman. Toujours pareil, il faut, comme tu dis, être assez certain qu'il n'y aura pas assez de prise de bluff turn et river et tu aurais peut-être payé beaucoup plus confiant contre un joueur que tu estimes vraiment beaucoup plus compétent et aggro, c'est ça dans l'idée. Exactement. On passe sur l'ATF, Sylvain, directement. L'ATF où on va voir 3, 4 mains a priori. A priori. On va commencer de suite avec la main numéro 10, pardon. Donc évidemment, l'ATF, on l'a prise directement avec les cartes up, il n'y avait pas le choix. Donc on voit toutes les cartes, ça change un peu. Donc cette première main, tu as As-3. Je l'ai beaucoup aimé aussi celle-là. Bon, l'open est complètement standard. tu fais face à une défense. Le joueur check, tu s'y bette là vraiment tout petit. Déjà, commente-nous ça, Sylvain, s'il te plaît. Oui, on est chip leader. Très gros chip leader, début de table finale. on a un open assez facile au bouton. Big blind défend. Donc une range beaucoup plus tight vu qu'il est vraiment dans le milieu du pack avec une vingtaine de blindes. toutefois, il est quand même en big blind donc il va devoir défendre des ranges quand même. conséquentes, pas assez là mais conséquentes face à l'open du chip leader. Roi-Roi-9 avec un flush draw en bon board pour c-bet toute notre range pour être tout à fait honnête. Pour mettre de la pression sur ces hauteurs qui seraient meilleurs que nous. Les faire folder. Si il y a une main qui défend une main comme la suite de carreau, on fait folder directement des mains comme Dame-7 de trèfle. Et on est très content. De toute façon, quand on est chip leader, on peut écouter en table finale on peut se permettre de vraiment mettre un max de pression post-flop. Alors je ne sais pas si ça compte mais en plus, ils sont trois à avoir 20 blindes. Donc il y a Air Nadal, Poker, Kaiser et Gagiron. Donc enfin, il a tout intérêt à jouer un peu propre en attendant avec ICM que les deux autres busts avant lui potentiellement. En plus, dans l'as de pique dans notre... Qui bloque les gros flush draws. Qui bloque des gros flush draws même s'il va resteal beaucoup d'Ax aussi face à un open bouton mais il peut encore avoir dans sa range de défense big blind à ce cas de suite et à suite de pique. Donc avoir cette tasse de pique, évidemment, ça a de la valeur. Tout à fait. Et alors là, c'est un peu dommage entre guillemets. On ne peut pas, je ne pouvais pas cacher sa main. Enfin, ou alors il aurait fallu que je mette une fenêtre dessus. Évidemment, nous, on sait qu'il bluffe. Sur le coup, tu ne le sais pas, bien sûr. Et ici, tu fais vraiment un click back en lui accordant du coup pas le plus grand crédit du monde. que voilà. Pourquoi ? Tout simplement. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, quand il check race ce flop, je pense que c'est assez facile de trouver des semi-bluffs face à une range qui l'a identifié, évidemment, comme très large. Je ne sais pas le bouton, je vais se débattre quasiment tout le temps ce flop. C'est assez facile pour lui de trouver des semi-bluffs avec des mains, comme Valet-10. C'est une bonne combinaison pour check-race. Valet-10, Dame-Valet, Dame-10 avec un pick. C'est possible de temps en temps qu'il check-race des 9 pour value, protection. Je ne pense pas qu'il va check-race beaucoup de flush draws qui sont assez forts pour partir à tapis, mais pourquoi pas. Mais du coup, je pensais que c'était intéressant de lui mettre un levier, tout simplement, avec ma main. Du coup, avec ma main, je ne bloque pas ses semi-bluffs. Je bloque potentiellement quelques notes flush draws qui pourraient checker, check-race de flop, pour partir à tapis. Je pense juste un bon spot pour lui mettre le levier. Il a des super codes, donc il devrait continuer avec beaucoup de mains quand je kick-back ici. C'est super inconfortable parce qu'il entrait le final. C'est une partie quand même conséquente de son tapis. Du coup, même en misant tout petit, en faisant un kick-back, je pense que je mets de la pression sur des mains comme Dame-10, Dame-Valet. Dame-10, c'est semi-bluff qui aurait check-race de flop. Mais il n'a pas quasiment les codes. Là, il a à peu près du 7 contre 1, 6 contre 1. Je ne sais pas, il a besoin de 14%, un truc comme ça. Après, il a des reversing play odds. Les fois où toi, tu as déjà ton risk, si jamais il touche qu'un, tu es que tu as full avec 9x ou Roi-9, mais est-ce qu'il n'a pas quasiment les codes ici s'il a Dame-10, Valet-10, voilà, pour sa gutshot. Puis bon, les fois où il touche un Valet ou un 10, les fois où il se doute que tu vas click-back en bluff parce qu'il se doute bien que des fois tu click-back en bluff, il a aussi les Valets et les 10 qui peuvent faire check-check-check-check. Il va au showdown avec son Valet ou son 10 et il est content, tu vois, donc c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est là pour le coup, il fold. Je me demande, est-ce que c'est une erreur avec sa main précisément ou pour le coup, non, tu penses ? Alors oui, il a les codes. Maintenant, il y a le risk premium qui rentre en compte donc il a besoin d'avantage d'équité et qu'il a un gros risk premium contre moi. Alors explique le risk premium très rapidement, c'est pas évident forcément. Le risk premium, en gros, c'est l'équité nécessaire supplémentaire dont il va avoir besoin pour continuer que ce soit pré-flop ou post-flop en raison de l'ICM. Donc ça fait partie de ça. Ça rentre un peu dans la construction du modèle ICM. En gros, on ne peut pas voir regarder les codes directs comme si c'était les codes purs comme si c'était un début de tournoi. Il y a aussi la réalisation de son équité qui compte. Donc s'il colle, quelle fréquence il va avoir une river quand il améliore pas ? Donc à quelle fréquence je vais continuer de miser au terrain. Donc c'est pour ça que c'est juste super inconfortable même s'il a des codes de dingue. Au final, il se dit bon, je peux garder mes 16 blindes, je garde mon bloc qui est correct pour la suite. On se voit qu'en mise en 5,7 big blindes, on se donne un très bon prix pour gagner ce qu'il y avait au milieu donc 9 big blindes environ. Ok. Voilà. La puissance de la griffure du levier quand on est chip leader. Flavien ne faisait que me le répéter à Aix-les-Bains pendant le tournoi. Il disait le levier Simon. Effectivement, c'est vrai que là en plus comme tu dis en étape finale, il y a quand même énormément à la gagne donc ce n'est pas évident. c'est pas un scénario qui arrive si souvent surtout pour un joueur qui joue plutôt souvent en moyenne limite. Il se retrouve sur une grosse étape finale. il y a plus de 100 000 euros à gagner plus les bounty donc c'est vraiment là où une fois que vous avez identifié les joueurs qui sont qui sont peut-être potentiellement être moins à l'aise il faut en profiter pour les marteler. pas très sympa tout ça mais bon c'est le jeu donc là on va aller à 2035 Asdys suited tu open UTG enfin plutôt hijack on est 5 à la table tu fais face à un shove alors là peut-être assez rapidement mais le call ici est-ce qu'il est vraiment évident ou est-ce que c'est un peu plus ? il n'est pas vraiment évident mais quand je suis in-game je me dis que c'est le bottom de ma range environ pour se faire le bottom de ma range pour call à un tapis tu avais des reads sur le joueur si c'est un très bon joueur un joueur agressif ouais c'est un joueur compétent un joueur étranger donc il va trouver les restyles entre guillemets un peu plus faibles les restyles comme bad range dans les dans les Broadway suités ce serait peut-être Valet 10 suités je sais pas si il y a tout le temps de trouver Valet 10 suités mais en tout cas il va trouver Dame 10 Valet dame Roi dame Roi Valet suité Roi 10 suité quasiment tout le temps il va réchauffe beaucoup de pocket pair il va réchauffe des as suités genre tous enfin normalement il est censé riche-off as2 as3 as4 tout ça suiteé il est censé vraiment les réchauffe très souvent c'est des mains correctes à riche-off genre je sais pas s'il va tous les restyles vu qu'il y a un joueur un peu plus short mais ils sont assez proches il a 10 blindes mais bon qui sont qui va là il va y il va reste il a priori assez de mains pour bourgeois 10 suités soit soit un call évidemment c'est pas on va pas call as7 suités si je pense qu'on aurait fold mais voilà je pense à 10 as9 suités c'est le bottom de range ok c'est tout beau en plus ça impacte pas non plus trop notre tapis dans le cas où on perd ce coup là très très 60 blindes à peu près 62 ok bon c'est juste plutôt pour monter le déroulé du tournoi et rassurer un peu sur les ranges de call ici ça ne passe pas donc du coup mine de rien heureusement top de range en face c'est mon père mine de rien ça fait pas mal enfin selon que tu le gagnes ou le père là il y a 30 blindes au milieu ça se fait 92 blindes ou 61 et là ce sera 61 blindes restantes et on va passer à la main 41 de cette table finale avec un 10 et 2 off-suit je voulais la montrer vraiment parce que les batailles de blindes sont quand même très importantes donc là on est face à notre ami Gagiron justement tu iso alors peut-être faisons un petit détour écoute on se fait plaisir sur les constructions de range aussi tu en as parlé tout à l'heure de iso-raise à la fois très polarisé avec un bottom de range vraiment pourri et peut-être des mains hautes enfin comment tu construis ta range ici d'iso-raise face à un joueur qui lime vous êtes assez deep mine de rien alors vous êtes assez deep je vais trouver des bluffs assez faibles comme ça des mains très déconnectées pour lui faire fold ses limp les plus faibles les sens et limp encore beaucoup de mains vu qu'on est assez profond tous les deux c'est pas dans tout le spot où je suis censé le mettre une tonne de pression mais c'est intéressant de trouver des bluffs ok je vais être un peu moins linéaire sur mes iso que plus qu'il y a de l'ICM qu'on est à 4 left que dans des situations classiques je vais quand même en ISO encore pas mal de mains ok pardon pour le petit affichage graphique bon il check il a deux overcards ici backdoor flush au trèfle tu fais un petit cibet bon je te laisse commenter ouais écoute je préfère avoir un trèfle en main pour bloquer certains de ses mains qui vont continuer mais bon je pense que je me donne un très bon prix sur un lowbird qui connecte aussi qui connecte avec des mains assez faibles que je vais ISO je veux aussi un avantage d'overpair probablement pas un avantage sur les top paires mais bon je pense que je peux je peux m'en sortir assez bête quand même beaucoup sur ce flop là en espérant qu'il overfolde un peu tu vois qu'il continue pas avec un backdoor avec des overcards et faire fold une main comme Valet 10 qu'il y a pas de trèfle Dame Valet sans trèfle ouais oui si tu fais folder deux overcards comme ça effectivement c'est une grosse victoire c'est une grosse victoire c'est une grosse reward excellent carrément bon là deux aussi grosses overcards avec backdoor flush et la hauteur as c'est pas possible c'est normal il est obligé de continuer ici ouais bon là évidemment il touche son as toi c'est une carte tu décides de barrel et je voulais tout de suite te demander à la fois pour le sizing et pour le plan est-ce que là déjà t'as un plan qui est assez prédéterminé sur est-ce que tu vas continuer ton bluff river ou pas par rapport à son range de call au flop où on attend à se dire bon bah franchement il y a plein de 3x de 4x de paire de je sais pas quoi paire de 5 qu'il aurait les calls comme ça après flop justement non il a pas beaucoup de 3x dans sa range donc il a un final très peu ça va être majoritairement des combinaisons suitées qui vont avoir un 4x en 3x des mains comme Roi-4 suitées Dame-3 suitées donc même si moi-même je vais c-bet en fréquence du coup je veux quand même avoir aussi beaucoup d'as dans ma range qui vont quand même c-bet ce flop là pas la meilleure carte il va continuer tous ses as qu'il allume call au flop bon seulement maintenant j'ai une gutshot j'ai une j'ai une j'ai un 10 de pique qui est intéressant qui bloque aussi des flush draws des mains comme Roi-10 de pique les 10 de pique avec lesquels il aurait pu continuer donc le blanc c'était plutôt ici de bluff sur 2 streets lui faire fold ses overcards des mains comme Roi-Dame Dame-Valet avec un trèfle lui faire fold des mains comme 5 et 6 suitées 7-5 suitées 7-6 suitées lesquels il aurait pu limp-call et limp-call préflop et check-call le flop et le problème c'est qu'en fait quand il call de balle ici il va quand même avoir beaucoup beaucoup d'AX dans sa range il va aussi avoir des flush draws donc on peut on pourrait envisager de bluffer sur une river sur une blanque il va encore avoir des flush draws à hauteur Dame à hauteur Roi à trèfle à pique mais quand même beaucoup d'AX dans sa range malheureusement quand il continue au turn ok check-call donc de sa part et là du coup tu décides de check-back ouais décide de check-back alors ma range de value va être forcément beaucoup plus restreinte ici déjà il faut que je sois un peu plus sélectif dans mes bluffs ici qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on target sur target des 8 si on décide de bluffer target des hauteur Roi je serais clairement pas délérant décidé de bluffer maintenant la Dame elle n'est pas géniale parce que ça va aussi ça va aussi améliorer quelques combinaisons d'Amix à trèfle d'Amix à pique avec lesquels il ne faut pas qu'il fold face à une range qui est polarisée comme ça en combat de blindes et du coup j'ai décidé de give up j'ai décidé de give up je pense qu'il n'allait pas savoir non plus nécessairement à 7-8 dans sa range qu'il allait continuer après flop au flop au turn je lui mettais beaucoup pour mes ondas quand même dans sa range on a le droit de give up on a le droit de give up de temps en temps mais ça reste assez close et ça n'aurait pas été un 3-barrel horrible si tu avais décidé ça n'aurait pas été un 3-barrel horrible ok là évidemment As-9 il ne peut pas abandonner et on va jump à la main 95 qui est un roi d'amoff un roi d'amoff au bouton vous êtes donc plus que 4 sur cette TF plus que 4 je ne sais pas il y avait un nombre de joueurs assez important je crois non vous savez à peu près combien vous étiez à la base 3000 entrées 3000 entrées sur un 500 euros ouais 3000 entrées avec la rentrée ouais bien sûr donc 4 left sur 3000 joueurs à peu près enfin 3000 ré-entrée compris et donc là voilà on en parlait en off pendant qu'on faisait la sélection de main truc pas qu'on voit pas fréquemment je te laisse expliquer pourquoi ici d'un coup open 10 donc il te reste 19 BB j'ai jump un peu sinon ça aurait duré 3 heures mais voilà pourquoi pas juste shove ou open 2 donc effectivement en fait de manière effective faire 10 big blinds ici c'est juste me commit c'est comme ma main assez forte pour faire tapis j'ai pas envie de me retrouver à raise raise fold ou raise call même qu'on de la big blinds c'est un peu borderline avec roi dame en raison de l'ICM du coup je pense c'est une bonne main c'est une main très raisonnable à open shove ici au bouton avec 20 BB quand on ex aequo avec le 3ème alors pourquoi est-ce que je décide de faire 10 blinds c'est juste une petite subtilité par rapport à l'ICM et au table final c'est que dans le cas où la small blind fait tapis et que la big blind reshove j'ai la place de folder parce que les range vont être ultra forte dans ce cas là c'est les deux parties à tapis il va y avoir au moins chez l'un des deux joueurs de roi as-roi deux as deux dames ça va être deux range trop serré du coup avec le roi dame je vais être super dead du coup je peux me garder 9 blinds effectivement le scénario arrive apparemment mais ça nous sauve beaucoup d'argent dans le cas où ça arrive et du coup c'est intéressant de te mettre au final que la moitié de nos tapis évidemment on est commis c'est un des deux si la big blind shop on part à tapis si la small blind décide de click back on part à tapis également contre sa range mais voilà dans ce rare cas de scénario on peut rester en vie et éviter une configuration qu'on n'aurait pas évité si on avait fait tapis évidemment c'est pour éviter les fois où tu es totalement crush face à as-aca et roi-roi as-roi et je ne sais pas quel autre ou deux as-compte-de-valet enfin n'importe ce qui se passe et donc c'est quelque chose qu'il faut faire quasi systématiquement dans une situation similaire c'est en table finale c'est quelque chose que vous pouvez retenir c'est de bon évidemment c'est les 5 blindes vous n'allez pas pas folder par la suite mais quand vous commencez à avoir 10 blindes ou plus vous pouvez faire vous pouvez mettre la moitié de votre tapis au milieu qui vous commit comme un tapis et qui évite les à partir du moment où vous ne faites pas payer préflop dans tous les cas vous pouvez mettre la moitié de votre tapis et dans le cas où il y a plusieurs joueurs qui partent à tapis vous pouvez folder vos mains les plus faibles et rester en vie ok donc ça je l'ai mis parce vraiment je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont je sens que ça va lancer une mode potentiellement peut-être 2-3 spiou mais vous nous direz c'est un concept qui est assez commun maintenant en tout cas sur des limites un peu plus élevées la majorité des joueurs le font et ceux qui ne le font pas ils se privent d'une option stratégique qui peut leur leur faire sauver beaucoup d'argent ah ouais long terme ça joue c'est clair tu restes vivant au cas où il y a un gros setup en face enfin il y a deux grosses mains en face là évidemment ça passe 20 blindes donc avec Gagiron qu'on aura suivi tout au long de cette vidéo vous avez à peu près le même stack à 4 left on va aller sur la dernière main du coup c'est un spoiler puisque main numéro 100 et on avait 169 tu as une paire de 7 c'est là il n'y a strictement rien à dire il y a un open tu shove et ce flip malheureusement ne passera pas contre l'adversaire qui fait flush et l'histoire s'arrêtera ici enfin à moins que tu veuilles commenter quelque chose pardon ouais donc dernièrement open du chip leader qui va open beaucoup beaucoup de mains que range plutôt polarisé il va avoir une range open shove ici directement on pourrait qu'on pourrait se contenter de flat avec paire de 7 jouer postflop pour garder des bluffs qu'on domine après c'est pas c'est pas une main qui a une jouabilité extraordinaire c'est ça mais bon voilà c'est en tous les cas c'est très profitable de shove avec les petites les petites paires ou les paires moyennes on aurait pu on aurait pu considérer de slowplay avec des mains un peu plus fortes avec de 9 de 10 parce qu'il va y avoir beaucoup de racefold quand même et si voilà paire de 7 assez moyenne pas une jouabilité extraordinaire je pense que ça se défend clairement de call mais bon en tous les cas je suis assez content aussi de gagner le pot préflop quand on est versé à racefold ce qui va arriver très souvent bon puis s'il faut jouer un flip il faut bien le jouer quitte quitte à évidemment le perdre une fois sur deux tant pis et bien écoute GG donc du coup tu finis 3ème tu prends 50 quelque chose je sais plus quoi je crois que c'était environ 53 000 euros 53 000 euros dans des Winamax Series qui étaient pas dégueulasses pour toi parce que si je dis pas de bêtises t'as aussi enfin t'as aussi tu as gagné donc dans ces mêmes Winamax Series où là tu prends 50 et quelques sur ce tournant en finit sans 3ème tu finis je crois premier du heads up du tournoi yes également gagner un titre sur 250 euros heads up pourquoi pas ça pourra pourquoi pas faire l'objet de review pour la suite c'est ça il y a pas mal de mains intéressantes sur ce tournoi de heads up ça permet de bosser un petit field j'ai fait le coup environ gagner 9 ou 10 000 euros ok c'est un format que j'aime beaucoup c'était un peu c'était un peu mon masse de cette spécialité il y a pas mal d'années le heads up en cash game voilà en cash game principalement en cash game pas en sit & go mais en cash game j'ai joué beaucoup de heads up même si je ne me considère plus être dans le top du tout parce que parce que c'est pas le format que je joue le plus mais c'est un format super intéressant j'adore jouer à heads up merci à toi Sylvain merci beaucoup n'oubliez pas que les inscriptions à la liste VIP ferment ce mardi donc si vous regardez la vidéo au moment où elle sort lundi elle ferme demain à minuit les inscriptions à cette liste VIP qui vous permettent d'avoir accès aux pré-ventes du challenge qu'on a prévu pour début janvier une année pour crush le MTT vous aurez donc évidemment une offre spéciale un prix spécial et vous pourrez même cumuler le challenge plus la masterclass à un prix vraiment cassé qu'on n'a jamais fait donc si ça vous intéresse allez-y et je le rappelle si vous commandez donc en pré-ventes le challenge vous recevrez avant même le démarrage du challenge officiel les ventes démarreront officiellement sinon le 2 janvier là vous pourrez avoir donc directement 10 vidéos à peu près review de Flavien qui gagne un monster stack au milieu de sa session de 6 tournois et les 2 vidéos qu'on a fait avec Sylvain sur les ranges d'open qui étaient normalement réservées à la mise à jour gratuite de la masterclass mais qu'on vous offre si vous ne prenez que le challenge évidemment si vous prenez le pack challenge plus masterclass vous aurez le droit carrément à un mois suited gratuit avec nos 378 ranges qu'on a mises et toutes les vidéos il y en aura entre 6 et 8 normalement sur les ranges il y a les ranges d'open les ranges de call les ranges de 3-bet qu'est-ce qu'on fait face aux 3-bet le jeu en blinde v blinde etc je vous dis à tous à très bientôt passez de bonnes fêtes et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui devrait vous plaire où je vais interviewer un très très gros joueur de cash game qui est absolument inconnu du grand public et on va vous révéler ça toi Sylvain tu sais qui c'est mais ne dis rien ne spoil pas je ne vais pas spoil voilà on vous dit donc au revoir à tous et bonne fête à tous et bonne fête à tous